C'est bon ? C'est bon, je crois. Bonjour les amis ! Vous ne me voyez pas ? Voilà, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo. J'ai mis le microphone, là ? Oui. Comme ça, vous m'entendez un peu mieux. Voilà. Donc, une nouvelle vidéo. Voilà, 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 voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, finalement, on va faire une vidéo. La dernière vidéo, je vous parlais de l'importance du bain, du nettoyage en magie, d'enlever les mauvaises énergies, d'y remettre des bonnes intentions. Donc, aujourd'hui, obligé, on fait une vidéo à ce sujet. Comme d'habitude, avec des ingrédients qu'on trouve autour de nous, chez nous, et des choses de la cuisine, simples. Voilà. Alors, je rappelle que ça, bon, moi, c'est une recette que je fais une fois par mois. Voilà. C'est ma recette que je vous propose. Donc, il en existe certainement d'autres, certainement des milliers. En tous les cas, pour moi, elle fonctionne. Donc, je vous la partage. Voilà. Parce que je trouve que c'est quand même important, voilà, le nettoyage, surtout, ben, des fois, quand on se sent fatigué, quand pendant le mois, ben, par exemple, on a eu des embrouilles, on a eu des stress, on a eu, voilà, voilà. Bon, on a eu beaucoup d'émotions. Bon, c'est surtout les émotions négatives, hein, qu'on veut enlever. Enfin, enlever, pas les enlever, parce que c'est important de les avoir, ces émotions, pour pouvoir les digérer, en fait, voilà. Voilà. Mais, et il y a aussi tout ce qu'on reçoit des autres. Les autres, ben, comme on dit, de mauvais œil, les autres qui parlent de vous, qui vous envoient des mauvais regards, des mauvaises intentions, des mots, voilà, des mots, voilà, des mauvaises intentions. Donc, on va essayer de se purifier, se purifier de tout ça à travers le bain, enfin, une douche ou un bain, comme vous voulez. Et puis, surtout, on y ajoute aussi de l'intention. Voilà. Comme je vous ai dit l'autre fois, c'est bien d'enlever, mais ne laissez pas l'espace vide, parce que si on laisse l'espace vide, ben, justement, tout vient. Donc, nourrissez-le de vos bonnes intentions, de vos intentions pour le moi. Par exemple, vu que moi, je le fais une fois par mois. Alors, en général, je choisis le moment qui est juste après la pleine lune. En général, moi, je choisis ce moment. Après, je ne sais pas, vous pouvez... Je ne sais pas si c'est... Pour moi, il est important, ce moment pour moi. Pour moi, c'est un moment de pleine lune. Après la pleine lune, au même moment de la nouvelle lune, c'est un moment un peu de repos, de vide. Donc, justement, c'est là qu'on débarrasse, quoi. Tu vois ? Pour moi, j'aime ce moment-là. Donc, je vous conseille de le faire à ce moment-là. Vous regardez sur un calendrier. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ce bain ? Du sel d'Epsom, de préférence d'Epsom. On peut faire avec du sel de cuisine. Un citron, que vous l'avez quand même. On a besoin... Donc, du citron pour la purification. On a besoin du romarin. Voilà, pareil, pour la purification, pour enlever les énergies négatives. Mais en même temps, le romarin, c'est quand même un ingrédient qui vous apporte chance, protection, pour l'argent, de la menthe, pareil, pour l'intention de chance, de réussite professionnelle, de réussite sociale. Je mets aussi du laurier. Voilà, du laurier. Et aussi... Donc, on va le mettre dans la préparation, mais aussi en fumigation. Une bougie blanche, sur laquelle on écrira... Qu'est-ce que je raconte ? Oui, intention et purification. De l'huile d'olive, un petit peu, et un petit peu de miel. Voilà ! Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est tout ça. Ah oui, et un bocal. Voilà, un bocal. Un bocal. Alors moi, j'ai des gants jetables, donc c'est assez pratique pour pouvoir mettre à l'intérieur. Mais sinon, vous pouvez prendre un linge, tu vois, un linge ou quelque chose. Voilà. Parce que le but, c'est de mettre les ingrédients dedans, tu vois, et de les faire tremper, tu vois, dans de l'eau. Voilà, pour avoir après... Enfin, voilà, pour ne pas avoir une eau... Bon. Allez, je vous descends le truc, la caméra, là, mon téléphone, comme ça, vous voyez ce qu'on fait, ce que je fais. Alors attends, du coup, je remets mes lunettes si je les retrouve. Attends, tu vois quelque chose, là ? Qu'est-ce que tu vois, là ? T'en es où ? Qu'est-ce que tu vois, là ? Qu'est-ce que tu vois ? Moi, je ne vois rien, en fait. Attends, je ne vois que d'elle, les amis, je ne sais même pas si... Attends, pousse-toi, toi, je verrai peut-être mieux. C'est où, là ? Je suis où, là ? Je vais voir, là. Là, c'est là. Donc, en fait, il faut que je... Ah ! Aïe, je commence à faire des... Voilà, bon, je rapproche ça, ce sera mieux. Oui, voilà, c'est bien, là, tu vois bien. Alors, bon, toujours la petite bougie qui t'accompagne, on est bien d'accord, la petite bougie qui t'accompagne pendant tout rituel, qui t'aide à visualiser, à te concentrer, à tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, pour commencer, donc, tu prends... Moi, je mets tout dans le gant, en vérité, tu vois, je mets tout dans le gant ou, comme je te dis, dans ton linge. Donc, ton petit citron, donc, évidemment, tu le laves avant, d'accord ? Et tu le laves et tu vas... Alors, tu ne peux couper qu'une moitié, ça peut être... Ça suffit, une moitié. Enfin, tu vois, une moitié. Tu le coupes comme ça, alors, voilà, quand tu mets ton petit citron, n'oublie pas toujours de lui demander son intention. Voilà, le citron, merci pour la purification, j'ai besoin de toi pour la purification, me purifier de tous mes miasmes, nettoie-moi de mes mauvaises énergies. Tu vois ? Alors, mon petit romarin, pareil, hein, toujours le réveiller tranquillement, doucement, et lui donner l'intention de te purifier, de t'attirer des bonnes énergies, d'avoir le moral, tu vois, un bon moral que tu mets toujours là-dedans. Ensuite, tu vas mettre ton petit romarin, pareil, on est d'accord ? D'accord ? Ta petite menthe, toujours pareil, la menthe qui est purifiant, qui attire les événements positifs, donc une puissance d'attraction, d'accord ? Tu vois, ce qu'il y a de bien avec ces éléments, c'est qu'ils sont, tu vois, on utilise leur double, tu vois, le plus et le moins. Voilà, pas de gâchis. Après, tu vas prendre un peu de sel d'epso, moi, je ne sais pas, tu mets une cuillère, une cuillère, une grande cuillère, à peu près, tu vois, tu mets, ce n'est pas une recette, tu la fais un peu au feeling, ta recette, tu vois, d'accord, donc tous les éléments sont là. Pareil, tu prends ton miel, pareil, bon, le miel, hop, oh, je ne l'ai pas ouvert, tout neuf, là, je ne l'ai pas ouvert, allez, hop, vas-y, je fais ça vite, c'est bien fait, là. Désolée, les amis, le miel, on sait très bien que, pareil, c'est un très, très bon nettoyant, un très, très bon désinfectant aussi, et en même temps, le miel, pareil, attire, tu le nourris, tu le trucs, tu le trucs, c'est horrible de dire ça, tu l'invoques, tu lui dis, si tu veux, des intentions positives, des bonnes, voilà, un peu d'huile d'olive aussi, voilà, hop, on fait gaffe, ça risque de couler, je ne sais pas, je suis con, j'ai mis comme ça, bah oui, ça coule, oh là là, ok, après, mince, donc, tu prends ton bocal, tu vois, tu prends ton bocal, tu mets de l'eau dedans, moi évidemment, bah tu vois, j'ai oublié de mettre l'eau, donc je ne vais pas les faire pause, alors ce qu'il y a bien avec le gant, tu vois, c'est que je peux bien faire comme ça en fait, c'est ça que j'aime bien, je ne sais pas si tu vois ce que je fais, voilà, je fais comme ça, et tu vois, je mets un élastique autour, mais tu peux faire pareil avec ton linge, voilà, mais normalement, il y a de l'eau dedans, d'accord, tu mets de l'eau, et tu remplis bien l'eau, qu'elle se remplisse, voilà, jusque là, d'accord, est-ce que tu vois bien là, c'est mieux, tu vois un peu mieux comme ça, voilà, donc une fois que tu as fait ça, c'est dommage que je n'ai pas l'eau là, mince, j'aurais bien vu que tu voyais l'eau, donc tu prends ta petite bougie, ta petite bougie, pareil, tu la réchauffes, tu la nourris, tu la nourris, et tu lui écris dessus, alors la purification, donc tu mets, tu écris dessus, purification, donc purification, et tu mets de l'autre côté, intention, voilà, voilà, d'accord, donc une fois que tu as fait ça, alors, alors ce qu'on peut faire aussi, j'ai oublié, des fois je le fais, mais des fois je ne le fais pas, tu peux prendre, tu peux faire une petite pétition, allez, on va le faire entier, voilà, tu prends une petite pétition, dessus, tu vas écrire, attends, je vais virer ça pour que tu voilles, tu écris, pareil, sur la pétition, tu écris, hein, ta pétition, donc ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ok, voilà, nom, prénom, date de naissance, tu l'écris trois fois, un, un, deux, trois, comme ça, comme ça, et après, comme ça, tu écris purification, 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 intention, intention, purification, intention, intention, voilà, ok, voilà, tu fais ta petite pétition comme ça, tu peux la mettre, alors, moi, j'aime bien toujours travailler avec le miroir, donc, hop, je la plie, je la plie, je le mets là, voilà, donc, sous mon petit truc là, donc là, j'ai pris ma bougie, donc, tu as pris ta petite bougie, alors, ah, j'ai oublié, ah si, j'ai mes petites allumettes qui sont là, voilà, attends, donc, ta petite bougie, tu vas la coller sur ton petit support à côté, tac, tu vas à côté, alors, tu fais gaffe à ça, voilà, tu fais attention, surtout si tu prends une bougie, d'essayer de l'éloigner un peu, surtout que ça ne brûle pas là, ça m'est déjà arrivé une fois, regarde, une fois, j'ai mis une bougie là, j'ai brûlé là, heureusement qu'il y avait de l'eau dedans, je te le dis, donc, il faut faire très attention avec les bougies, des fois, on ne se rend pas compte, la bougie blanche, on est d'accord, et ensuite, tac, tac, moi, j'aime bien baigner les éléments, ok, tu allumes ta petite bougie, ok, ensuite, alors, tu prends ta petite feuille de laurier, tac, et, bon, tu la brûles, et, attends, parce qu'il faut que tu voies, regarde, tu brûles, en fait, c'est simple, ça paraît compliqué, mais, regarde, regarde ce que je fais, voilà, elle est où, elle est là, voilà, d'accord, et tu, pareil, tac, tac, tu tournes autour, et tu nourris, hein, ton rituel, tu le nourris, tu fais très attention, hein, comme d'habitude, tu nourris, ton, voilà, tu le nourris de purification, d'intention, de, voilà, tu demandes aussi ce que tu souhaites, tu dis ce que tu veux enlever, tu dis ce que tu souhaites, voilà, tu laisses la bougie se consumer entièrement, tu peux bien sûr mettre tes mains, hein, aussi, pour bien le nourrir, hein, bien nourrir ton, ton petit, machin, là, ton petit truc, donc, quand c'est terminé, donc, tu fermes, donc, quand c'est terminé, eh bien, tu peux, tu enlèves, et au moment, alors, moi, ce que je fais, alors, attends, je vais remettre le téléphone, alors, quand, non, quand j'ai fini ça, que ma bougie a fini de brûler, j'ai fini de faire mon intention, quand je vais me laver, alors, je ne sais pas à quel moment, comment vous vous lavez, si vous faites le savon, vous faites le, voilà, mais, vous utilisez cette eau, en fait, vraiment, au dernier moment, tu vois, tu l'utilises vraiment au dernier moment, donc, moi, j'aime bien, je la verse un peu sur mes mains, et je la tapote, comme ça, tu vois, comme ça, je la tapote, ou alors, je la mets un peu sur le gant, quand il reste un peu de savon, voilà, je ne sais pas, tu le fais au filig, tu le mets vraiment quand même au dernier moment, une fois que tu es lavé, quand tu es propre, d'accord, et tu, bien sûr, tu visualises, quand tu verses cette eau, tu visualises le nettoyage, tu visualises que tout s'en va, et que tu es nourri de bonnes énergies, de bonnes intentions, tu vois, de choses positives, voilà, et je vous assure, que quand tu fais ça, et qu'après, tu vas dormir, non seulement tu fais des rêves, ou alors c'est le trou noir, tu dors, mais paisiblement, c'est incroyable, et vraiment, ça revigore, je ne sais pas comment on dit, voilà, alors, à faire une fois par mois, comme je vous dis, au moment de la pleine lune, si vous le souhaitez, mais voilà, il y a, c'est vraiment simple, mais avec l'eau, tu y mets bien, grâce à l'eau, et tous les éléments, c'est important de parler, tu vois, de lui parler, de lui dire ce que tu veux, tu vois, parce que, comme on sait très bien que l'eau, comprend ce que tu dis, et ensuite, elle retransmet, enfin, elle est magique, tu vois, c'est un véhicule, c'est un magnifique véhicule, en vérité, en magie, et dans la vie, quoi. Donc, voilà, donc, petit rituel sympathique, pour le bain, à faire, et à refaire, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles, si vous le testez, et puis, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie en tous les cas, de l'avoir regardée, n'hésitez pas, dans les commentaires, à me faire un coucou, pour me dire que vous êtes passée par là, moi, ça me donne de la force, ça me motive, vous êtes là, j'adore, et en plus, vous êtes toujours bienveillant, hyper cool, et puis, si vous avez besoin, que je vous fasse, un rituel personnalisé, ou une divination, je sais que vous aimez beaucoup les divinations, et ben n'hésitez pas, je vous donne mon adresse mail, voilà, alors, je le répète, bien sûr, ce n'est pas gratuit, je ne peux pas, mais bon, voilà, ok, voilà, je vous donne, ben mon adresse mail, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, Facebook, et Instagram, avec le pseudo, Vladilam, et vous me trouvez facilement, vous m'écrivez dans les messageries, évidemment, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis voilà, quoi, et puis voilà, gardez la pêche, voilà, c'est ça que j'avais oublié, bye bye les amis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada,